Bonjour à tous, bienvenue sur le campus. Aujourd'hui, c'est Scientastique, le festival des sciences de l'EPFL. On va découvrir tout ça, c'est parti ! Du coup, ici, on est dans le Hall SG, c'est l'espace Comment ça marche. Un grand espace ouvert au public, où on a beaucoup de stands qui vont présenter des modules, des petites activités dans le thème de la lumière. On a des stands qui vont expliquer depuis vraiment la lumière, qu'est-ce que c'est ? Une onde, une particule, jusqu'à des phénomènes optiques, en passant par la couleur, et encore les technologies dans le thème de la lumière. On a pas mal de laboratoires qui viennent aussi présenter leurs recherches, et des assistants étudiants qui animent les stands dans cet espace. L'objectif, c'est vraiment de rendre la science accessible au grand public, en vulgarisant les informations et avec des modules assez simples, vraiment accessibles, même aux enfants les plus jeunes. Scientastique, c'est pas que l'espace Comment ça marche, comme on l'a vu juste avant, c'est aussi des ateliers un peu partout sur le campus, et on va aller voir ça maintenant. Ici, le thème de Scientastique cette année, c'est la lumière, et donc on fait un jeu d'optique avec un kélédoscope. Il y a des ateliers pour les plus petits, pour les grands, mais donc ils ont l'occasion d'expérimenter ce que c'est que la lumière, avec des assistants qui sont là pour leur expliquer, pour leur faire faire des activités. Ici, on est à l'atelier de chimie, on présente trois différents types de lumière, entre guillemets. La première, c'est une solution qui change de couleur toute seule. La deuxième, c'est une slime phosphorescente. Et la troisième, c'est une solution fluorescente. Du coup, dans cet atelier, les enfants apprennent à programmer des petites abeilles. Et il va y avoir différentes missions qui vont changer selon la couleur de la lumière. Scientastique, comme le nom l'indique, c'est fantastique. C'est fantastique de voir tellement de jeunes, tellement de parents, de familles qui viennent sur le campus, voir la science, la technologie, et aussi de voir nos équipes présenter ça de façon très pédagogique. C'est vraiment un événement fabuleux. On est au spot. C'est un espace de prototypage pour les étudiants, pour qu'ils bricolent un peu ce qu'ils veulent, pour qu'ils avancent dans leurs projets et tout. Et aujourd'hui, dans le cadre de Scientastique, on apprend aux petits-enfants comment faire leur propre lampe eng. Alors, une lampe eng, c'est quoi ? C'est une lampe qui ressemble à ça, et qui, au contact des boules, elle va s'allumer. Mais Scientastique, c'est aussi des shows de chimie, de physique, pour découvrir la science d'une nouvelle façon. C'est un show, c'est de montrer un peu aux gens ce que c'est la chimie, en même temps de leur expliquer comment les choses marchent, et qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est excitant à la chimie, les surprises, le magique. Voilà, nous, on le fait, parce qu'on a quand même aussi envie d'avoir du plaisir nous-mêmes, donc on en a à préparer, et à faire des explosions et des trucs comme ça. Faire un truc où nous, on s'amuse, et où on amuse les gens, et des retours qu'on a, je crois que ça marche. Cette année, pour Scientastique, je présente un nouveau spectacle sur la lumière. Le titre est « Et la lumière fut ? » et j'essaie d'expliquer un petit peu quelle est la nature de la lumière. Ici, on fait des expositions qui font le pont entre l'art, la science et une nouvelle technologie. C'est deux ans de collaboration entre deux laboratoires, le laboratoire L'Astro et le laboratoire de muséologie expérimentale. Voilà, Scientastique, c'est terminé. On espère que vous avez apprécié cette petite immersion. En tout cas, nous, on a hâte de vous voir lors de la prochaine édition. À plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !